pour ce week-end j'ai sélectionné cinq paris en prématch que voici et parmi ces cinq paris je vais vous dévoiler vous partagez un de ces cinq paris et vous expliquer les raisons de ce paris et mais avant d'aller plus loin je vous demande de prendre quelques secondes pour vous abonner à ma chaîne youtube et clocher la petite cloche des notifications alors celui que j'ai décidé de partager avec vous c'est auxair guingamp ok en ligue 2 le match a lieu le 13 c'est à dire ce ce samedi si je ne fais pas d'ailleurs nous sommes bien 12 voilà donc ce samedi à 15 heures auxair guingamp mon pari le pari que je vais placer sur ce match c'est la victoire d'aux c'est en drones aux bêtes donc sécurisé sur le match nul si auxair gagne de l'argent si c'est match nul je suis remboursé si guingamp pardon si guingamp gagne je perds de face disons alors première chose bon quand auxair joue à domicile on voit que auxair et historiquement qui est rarement battu par guingamp la dernière fois c'est en 1975 alors je suis d'accord qu'il ya une grosse partie de l'historique qui est en ligue 1 même si on prend les deux dernières confrontations ligue 2 on voit que c'est un match nul et une victoire d'aux c'est attention cependant petit point négatif quand même c'est que auxair a joué le 10 février en coupe de france a reçu marseille ça veut dire que trois jours plus plus tard le 13 auxair rejoue déjà ce qui n'est pas le cas de guingamp puisque guingamp a joué son dernier match le 5 février donc si on regarde bien il ya cinq jours de récupération en plus pour guingamp donc ça c'est petit point négatif mais j'estime que auxair est quand même bien supérieure d'ailleurs je vais vous montrer les résultats d'oxair cette saison voilà auxair est une équipe qui qui est surtout très bonne à domicile grosse différence entre domicile et extérieure pour cette équipe et on voit que la plupart des points d'oxair sont pris à domicile cette saison d'ailleurs oxair a été battu seulement deux fois cette saison et c'est sur les deux premiers matchs les deux premiers matchs à domicile depuis on voit que sur les trois six neuf dix derniers matchs voilà sur les dix derniers matchs à domicile oxair est invaincu et a même gagné oui de ces dix matchs ce qui est assez impressionnant comme statistiques à l'inverse guingamp s'exporte assez mal il suffit de regarder sur la colonne de droite ici les déplacements de guingamp il ya deux victoires de guingamp à l'extérieur mais si on regarde bien c'est chez le 20e et le 19e qui ne sont pas du tout du niveau d'oxair d'ailleurs au dessus de ça guingamp n'a jamais gagné et donc ici oxair se situe à ce niveau aussi eh bien ce serait une surprise de voir guingamp à les gagner chez une équipe du top 5 la value elle est du côté d'oxair comme comme le petit v l'indique ici forcément il faut toujours la value de notre côté avant de placer un pari et si cet algorithme indique que la value est du côté d'oxair donc critères supplémentaires qui valide mon pari au niveau de la cote le draw no bet est à 1,48 doit en fait non la cote moyenne pardon chez les groupmakers points comme de 1,43 et la cote max est de 1,48 sur orbitx là où je place mes paris qui est le clone de betfair je peux avoir le draw no bet d'oxair à 1,49 et donc très bonne cote très bonne cote pardon comme d'habitude sur orbitx donc voilà je répète le paris c'est quoi c'est victoire d'oxair en draw no bet à 1,49 si vous placez sur orbitx oxair gagne on gagne de l'argent c'est match nul on est remboursé c'est un pari sécurisé si guingamp gagne là par contre on perd sa mise donc voilà pour ce pari dites moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous aimez ce genre de vidéo si vous en voulez plus si vous voulez si vous voulez que je continue à partager bien un des paris de mon club privé par semaine faites le moi savoir en laissant un maximum de like et de pouces merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout bon week-end et bonne chance pour vos paris